Musique Tout le monde l'appelle un carnaval. En fait, c'est un rituel. Un rituel qui correspond aux premières communautés villageoises des agriculteurs, des premiers agriculteurs et premiers bergers dans le bassin méditerranéen. Vous aussi au Maroc, vous avez des populations berbères qui sont régales et qui ont des fêtes avec des peaux de bêtes aussi. Et donc j'ai étudié toutes ces fêtes-là, tous ces rituels qui sont le commencement de la nouvelle année pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont habillés comme des animaux, cette espèce d'osmose qu'il y a avec leurs animaux, qu'ils gardent, qui les font manger, qui les nourrissent, qui leur permettent de se vêtir. Et c'est un hymne à l'animal et à ses rapports avec l'homme. Et donc ils choisissent une bête qui représente le mal et qu'ils doivent par conséquent tuer pour que la nouvelle année commence. Ils se servent des cendres, des feux de l'année d'avant pour se teindre le visage, les mains, les bras. Et vous avez peut-être remarqué que la bête se relève à chaque fois. Comme les graines qu'ils plantent dans le sol, qui sont elles, qui poussent, qui sortent de l'oscurité pour arriver à la lumière du soleil. Et donc cette fête, c'est à la fois la vie, la mort et la renaissance des premières communautés villageoises du bassin méditerranéen. Et c'est là où nous sommes cousins aussi culturellement. Et il 9 ! Sous-titrage Société Radio-Canada